salut à toutes à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui une vidéo sur le super starter kit uno r3 de chez elego pour faire tout un tas de petits projets autour de l'électronique pour les débutants alors on va voir ce qu'il ya dans cette mallette et il ya pas mal de choses ici avec la petite mallette de chez elego avec tout ce qu'il ya à l'intérieur le principal la une au r3 avec tout un tas de petits accessoires le câble usb qui va bien ici donc petit ventilateur écran lcd petit moteur capteur pile et d'autres composants où on va voir les différents projets qu'on va mettre en place ensemble alors on se retrouve sur l'ordinateur comme je voulais dit en début de vidéo on a le cd qui est fourni ici avec toutes les langues vous avez juste à choisir donc ici on prend français on a même le driver l'installation du driver pour la une au puisque c'est ce qui est donc fourni dans le dans la petite mallette là après donc dans le pdf en français naturellement tout est vraiment bien bien décrit ce qu'on va pouvoir faire donc grâce à ce qu'on retrouve dans cette petite mallette ici on a tous les éléments qui constituent donc notre notre petite mallette donc c'est plutôt vraiment bien fait c'est bien décrit là on a tout tout ce qui est fourni dedans et après on commence directement avec la les leçons l'installation de l'environnement pour la programmation entre autres ça va être quoi ben ça va l'être de télécharger arduino directement sur le site la leçon numéro un comme il est bien marqué c'est comment ajouter une bibliothèque dans l'arduino après leçon 2 le blink la 3 à la led etc etc donc ici on verra quelques petites choses qu'on va faire ensemble déjà entre autres aller voir arduino pour l'installer ajouter une bibliothèque et après on verra qu'elle quel projet choisir tout est toujours bien décrit comment pour faire l'installation donc d'arduno il ya vraiment rien de compliqué après à vous télécharger les les bons éléments pour votre ordinateur donc là moi étant sur mac mais je prendrai pas la version pour windows naturellement donc tout est vraiment bien bien expliqué c'est on peut pas mieux faire pour les débutants là en l'occurrence c'est vraiment nickel et en plus en français donc ceux qui qui ont horreur de l'anglais bien là il n'y a pas de il n'y a pas de manière vous prenez le dossier français et tout est indiqué même même le pdf pour le pour le driver par contre c'est vrai que là j'ai pas vu j'ai regardé déjà au préalable mais j'ai pas vu le pdf pour le driver en français donc je vous laisserai bien regarder ça pour installer à votre contenance par rapport à ce que vous avez comme machine ici donc le sont installés les bibliothèques complémentaires qu'est ce qu'une bibliothèque comment l'installer c'est vraiment fait en sorte pour qu'on galère pas donc ça on le verra ensemble vraiment rien de compliqué après ce que je voulais vous montrer c'est lorsqu'on va brancher l'arduino uno à l'ordinateur avec le câble usb il est possible que ça ne soit pas reconnu donc à ce moment là il faudra naturellement aller donc c'est pareil rien de bien de bien compliqué tout est expliqué bon malheureusement ici c'est en france c'est en anglais pardon c'est pas en français alors j'ai cherché mais je n'ai pas vu mais bon je vais me répéter encore une fois tout est bien indiqué sur le pdf là vraiment rien de sorcier non plus n'importe qui peut se débrouiller avec ce pdf pour installer donc le driver nécessaire pour la carte arduino alors ici on est donc sur le site pour télécharger arduino id sur la droite vous avez les liens pour télécharger par rapport à votre machine windows mac linux rien de sorcier vous cliquez vous télécharger et vous faites l'installation comme n'importe quel logiciel donc ça je vous laisserai faire ça de votre côté je mettrai le lien dans la description de la vidéo pour le téléchargement du logiciel alors ici on se retrouve donc avec la version télécharger d'arduino que ça soit pc mac linux ou quoi peu importe la dernière version la 1.8.9 donc ici on est sur la première leçon comment ajouter une bibliothèque qu'est ce qu'une bibliothèque alors qu'est ce qu'une bibliothèque tout simplement exemple pour les imprimantes 3d lorsqu'on veut les faire bouger les axes faire chauffer une buse faire chauffer le bed et bien on va passer par un écran lcd et cet écran lcd on va le décommenter dans marlin et dans marlin quand on va le décommenter selon le type de d'écran va nous mettre on va nous demander de mettre d'installer la bibliothèque adéquate exemple la plus connue ça va être la u8 glib qu'il faut installer pour pouvoir avoir le bon fonctionnement de notre de notre écran qu'on a installé en décommentant donc la ligne adéquate dans marlin donc ici on va tout simplement ajouter donc dans le groupe dans le dossier qui fournit on a tout un tas de bibliothèque cette bibliothèque elles sont faites pour ces projets là on peut voir qu'on a tout un tas de projets en tout 24 donc là ça va de 4 à 24 tout simplement pourquoi parce que les premiers projets donc ici c'est la leçon 1 c'est ajouter une bibliothèque la leçon numéro 0 c'était l'installation de téléchargement et l'installation d'arduino donc rien de compliqué donc on part de 0 je sais pas s'il est noté voilà leçon 0 installation de l'environnement de programmation donc ça c'est fait ici donc on passe à l'installation de la bibliothèque donc c'est pareil tout est vraiment fait en sorte pour les débutants pour bien bien comprendre comment fonctionnent les outils donc ici on a été donc dans croquis inclure une bibliothèque je vais chercher donc sur mon bureau dans mon dossier librairie et je vais choisir une librairie la première et je vais faire choisir la bibliothèque a été ajouté à votre dossier veuillez regarder le menu importe et bibliothèque donc on va aller voir ça est ici donc nous on a choisi la première bibliothèque en l'occurrence le nom c'est le dht donc le dht devrait être il devrait être par là on va faire ajouter une bibliothèque non alors pour vérifier ce qu'on peut faire c'est ça gérer les bibliothèques et on va filtrer la recherche donc c'était dht et ici dht sensor librairie version 1.3.7 l'installation celui là je sais pas trop si on a besoin ou pas quand on a des mises à jour de fait sur les là on peut choisir la version donc la dernière voilà version 1.3.7 installer donc là ça sert à rien d'aller sélectionner une version plus basse et de l'installer alors donc je vais fermer ça je vais réinstaller l'ensemble des bibliothèques déjà présente donc c'est bien ce que je viens de vous montrer on va aller faire on faire la démarche on va aller prendre une une autre on va ajouter au zip on va prendre la deuxième choisir voilà en fait l'autre elle était là et celle qu'on vient d'installer contribuer elle est ici donc à chercher à chaque fois où ça s'installe là c'est celle qu'on a installé tout à l'heure sensor librairie donc rien de bien compliqué croquis inclire une bibliothèque ajouter le zip vous avez sélectionné votre chemin d'accès pour installer le fichier zip donc après si la bibliothèque recherché n'apparaît pas ici il ya la démarche à suivre c'est exactement ce que je viens de vous montrer librairie add to librairie check inclus librairie menu et là on doit voir la bibliothèque en bas du menu déroulant comme je voulais montrer tout à l'heure l'installation manuelle je vous laisserai lire ici donc le port com type de carte c'est ce qu'on va choisir tout à l'heure ici vous avez tout un tas de types de cartes ici ça va être le port là pour l'instant pas de port puisque rien n'est branché voilà première leçon donc ici on arrive à la leçon numéro 2 et on va voir ça tout de suite après ici juste en connectant donc avec le câble qui est fourni on peut voir déjà qu'il est déjà en train de clignoter donc la manipulation qu'on va faire on va se retrouver sur l'ordinateur pour le faire blinker mais d'une autre manière alors ici on est sur la leçon numéro 2 pour le blink quand on prend le câble usb fourni avec la carte uno on connecte et directement on a un clignotement donc le but là ça va être de changer ce clignotement donc première première chose à comprendre c'est que je vais aller dans fichiers exemple basique et blink là on peut voir que le mien j'ai déjà mon blink je vais cliquer sur blink là j'ai une autre fenêtre qui va s'ouvrir donc c'est des exemples ces exemples là une fois que votre fenêtre où il ya marqué blink apparaît vous allez l'enregistrer vous faites enregistrer sous vous lui donnez un chemin d'accès exemple sur mon bureau sur votre bureau dans un dossier particulier après comme il est indiqué ici pour pouvoir donc augmenter la fréquence et le clignotement de la led tout simplement il faut qu'on joue sur ces paramètres de delay ici eux ils ont 1500 moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 300 300 et une fois qu'on a donc changé ses paramètres j'ai mis 500 j'ai mis 300 pardon tout simplement pour voir encore plus le clignotement 500 ça fonctionne très bien donc vous mettez 500 vous avez connecté votre votre carte naturellement en mettant en sélectionnant arduino uno et ici les ports là la mienne je l'ai pas connecté donc j'ai un coming port c'est tout à fait normal et quand vous la connecter et que vous avez bien mis à jour votre driver ici vous allez être sur pc vous allez avoir un com 3, com 8, un numéro et sur mac on va avoir un usb modem fd quelque chose avec un autre numéro donc vous choisissez bien le port adéquat le type de carte et vous faites téléverser et on se retrouve sur la carte pour voir le clignotement qui a changé par rapport au clignotement initial alors ici on peut voir que le clignotement par rapport à tout à l'heure il est plus rapide donc tout simplement en changeant les deux valeurs comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur le delay du fichier exemple blink donc ici on est sur la leçon numéro 3 en fait c'est comment faire varier l'intensité de cette led on a pas besoin de balancer un programme dans la carte là elle est tout simplement connecté donc en 5 volts donc on a mis le rouge sur le 5 volts et le grain donc sur notre planche ici la led est donc un 220 ohm qui nous donne en fait l'intensité lumineuse de cette led et si je change donc ici avec le 7 ces pièces là donc en 1,4 ohm et celle là en 10 c'est comme ça qu'en fait on va varier l'intensité de la led tout simplement et là il n'y a pas besoin de d'injecter un programme dans la carte donc ici on a été ouvrir donc le projet numéro 4 rgb led jouer avec le delay time et les couleurs il suffit de changer donc la valeur entre 1 et 255 pardon pour changer de couleur et le delay time il va nous permettre d'avoir un délai entre chaque couleur plus ou moins long tout simplement ok donc ici c'est le cinquième projet du pack donc le digital input le digital input ça va être tout simplement d'allumer et d'éteindre une led à l'aide de deux boutons poussoirs donc là on aura besoin de la carte de la planche d'une led d'une résistance de deux boutons poussoirs et deux câbles le branchement très simple et j'ai fait des branchements et on va voir ça avec le bouton une fois qu'on a mis donc on a téléversé le digital input que vous retrouverez dans le dossier 5 toujours pareil pour téléversé vous choisissez votre type de carte puis le port alors on est arrivé au câblage donc de du cinquième projet l'allumage avec les boutons poussoirs un pour allumer et un pour éteindre voilà tout simplement donc ça c'est des projets qu'on peut amener liés avec l'impression 3d il n'y a pas de souci j'espère que ces cinq premières leçons vous ont plu nous voici donc arrivé à la fin de cette vidéo sur le super starter kit de électronique de chez elego où déjà on a vu quelques petits modules ensemble il y en a au total 24 donc je vais pas faire une vidéo sur les 24 modules on va couper ça en plusieurs parties donc fin de la première partie j'espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin et de découvrir les autres modules qui viendront dans quelques temps je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir regardé et n'oubliez pas de vous éclater avec l'électronique ciao